Alors nous sommes au champ enneigé consacré intérieur dans la zone champ enneigé consacré, ici. Et on va d'abord s'occuper du convoi qui se balade là. On va éliminer tous les suiveurs et le convoi et on va voir ce qu'il convoie. Allez c'est parti. On va prendre de la magie. On va utiliser le grand format, ça devrait aller. Et on va commencer par éliminer les suiveurs. Il faut faire attention parce qu'il y a des... Je crois même qu'on va carrément utiliser les rafales stellaires. Il faut faire attention aux parfumeurs là-bas qui suivent, les arbalétriers là. Ceux qui balancent des saloperies de bazar de feu. On va tenter de les tuer le plus possible. Ils sont très dangereux ceux-là. Alors, celui-ci, l'autre. Alors, il approche vers nous. On va tuer celui-ci. On va viser l'autre là. Voilà. Maintenant, on va viser celui-là. Mais on va lui balancer une petite lune de Rani. On va d'abord... Oh là, il vient vers nous déjà. C'est déjà trop tard. Une lune de Rani. Suivi de quelques éclats. Ça va lui faire du bien. Vous voyez, les attaques de feu, je ne l'ai pas vu venir. À cause de la lune de Rani. Voilà. Bon, ce n'est pas très grave. Là, on a déjà fait un peu le ménage. On va ramasser ce qu'ils ont laissé tomber. Baie de sorbiers. Baie de sorbiers. On va éliminer les deux autres ozots. Ça, on va se les faire à la lame pour économiser un peu. Voilà. Ouais, elles sont quand même solides, mine de rien. Je suis étonné. Voilà. Alors ici, hop, c'est laissé tomber un petit quelque chose. Ouais, bon, rien de bien. Ceux-ci, on va se les faire avec la lame d'Astelle. Voilà, on n'en parle plus. Maintenant, on va se prendre un petit peu de mana et on va se faire l'autre. Même combat. Hop là là, c'est parti. Et voilà, on n'en parle plus. Liquidation. Et on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc, je vais vous montrer où on est. On est donc ici. Et on se balade comme ceci, je pense. Et voilà donc l'objet à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a l'épée courbée gracieuse. Ok, on va voir ce que c'est. Cette fameuse épée courbée gracieuse. Alors, on ne peut pas faire de bêtises. On va ouvrir l'inventaire. On va la mettre là. Épée courbée gracieuse. Cherchons-la. Alors, ça doit être ceci. L'épée courbée gracieuse. C'est une épée courbée tranchant. Les coups en PC, on les voit. C6-12. Physique. Force D, dextérité D. Ok. Attribut requis. Force 9, dextérité 17. Alors, quel est son effet passif ? Son effet compétence. En taille tournoyante. Compétence appréciée des guerriers les plus adroits. Vous tournez sur vous-même pour t'aider les ennemis. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques d'affilée. Je trouve que cette épée n'est pas très... Comment dire ? Bon, elle ne me fait pas un grand effet. Donc, les dégâts physiques. Puissance de garde, ok. Bouf. Ouais. Je ne sais pas. Je ne me fais pas grande impression cette épée. Voilà. Mais en tout cas, vous avez vu où vous pouvez trouver l'épée. Donc, ici. Là où le chariot se balade. Nous venons d'ici. Et voilà. Je vous dis merci. Et à bientôt.